Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette journée plutôt axée sur la géographie. Et c'est un vrai plaisir pour un historien d'être parmi vous. Tout d'abord, j'ai fait un doctorat d'histoire consacré au littoral breton et plus spécialement à l'histoire des stations balnéaires bretonnes. Et depuis, je continue à travailler sur mon sujet en étant rattaché à un labo d'histoire de l'université de Rennes 2. Qui est mon université de rattachement. Et donc, je continue à travailler sur ce sujet-là en intervenant dans plusieurs groupes de recherche français et aussi étrangers et beaucoup, beaucoup italiens. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de rencontrer, de nous rencontrer entre spécialistes, entre guillemets, que ce soit géographes. Et moi aussi, beaucoup de sociologues. Je travaille avec une équipe de recherche italienne en sociologie du tourisme. Et c'est très intéressant également de voir ce qui se passe à l'étranger. Mais là, on va revenir sur le territoire national avec les stations balnéaires du grand arc atlantique, plus Manche. Et un tout petit peu, on parle un tout petit peu de la mer du Nord. Alors, comme tous les historiens, on a une volonté de le définir et de tout de suite attaquer à la chronologie, puisqu'on ne peut pas s'en passer. Mais d'abord, vous allez voir, on va aller dans plusieurs directions. Et j'espère qu'à la fin, vous comprendrez là où je veux en venir. Mais en tout cas, on va essayer de balayer les différentes thématiques qui sont liées aux stations balnéaires. Parce qu'encore une fois, là, vraiment, c'est un exemple type de rassemblement des disciplines et d'endroits où se conjuguent les différentes disciplines. C'est très intéressant d'avoir eu des interventions sur des gens qui sont dans le concret du retrait du trait de côte. Et puis, des personnes qui sont dans la géographie humaine, physique, et puis des gens qui sont plus sur le long terme, comme moi, donc là, avec une vision historique. Alors, qu'est-ce qu'une station balnéaire ? Ce n'est pas très facile à définir. C'est une agglomération située au bord de la mer, organisée autour d'une ou plusieurs plages. On va voir ça tout à l'heure dans la modélisation, dans laquelle se sont implantées une villégiature de plaisance et des équipements spécifiques, établissements de bain, hôtels, aménagements sur la plage, et puis parfois établissements de jeux. Comme les casinos. L'ensemble, la destination de loisirs se caractérisant, du point de vue économique, par la saisonnalité de son activité. On va voir tout à l'heure qu'il y a la question du passage à la ville, qui a été abordée un petit peu auparavant, qui est quelque chose de très important dans la physionomie actuelle des littoraux français, parce que ça touche vraiment toutes les côtes. C'est-à-dire des stations balnéaires qui deviennent des villes à part entière, et qui désirent le devenir, avec tout ce qui va avec. Mais d'abord, j'ai quelques réflexions liminaires. Le tourisme, en fait, depuis longtemps, il est examiné de chaque point de vue académique, c'est-à-dire du point de vue du géographe, de l'historien, de l'économiste, de l'architecte, s'il ne faut pas oublier l'architecture. Mais le tourisme, c'est un fait culturel, c'est un fait total, en fait, qui s'inscrit dans une histoire longue, qui a fait naître une véritable culture des loisirs, des loisirs désintéressés, donc péonasmes, celui des vacances, par le déplacement, le tourisme, comme on l'a dit, c'est la pratique du grand tour, donc ça implique mouvement, alors que la station a plutôt des résonances de plaisance, de rester, staré en latin, c'est-à-dire rester immobile. Et la villégiature balnéaire est donc une résidence. Le développement balnéaire, donc, s'est réalisé souvent par imitation ou distinction, c'est-à-dire que quand une grosse commune balnéaire naît, la commune d'à côté, s'il y a quelques plages, elle veut faire comme son aîné. On va voir ça tout à l'heure dans la catégorisation des stations, ça a des répercussions. Mais aujourd'hui, les stations, elles sont confrontées à leur propre finitude. Et en dehors des facteurs naturels extérieurs aux stations qui s'imposent à elles, comme l'érosion, la submersion, le réchauffement climatique, mais aussi les pollutions, le tourisme a un paradoxe.